Le trajet, c'est le moment le plus difficile de ma vie. Le trajet, c'est le sentiment de l'arrachement. Quand tu arraches quelqu'un de sa propre terre, tu l'arraches et tu lui dis que voilà, tu ne vas jamais pouvoir retourner, vivre là où tu veux, vivre là où tu as vécu, là où tu as grandi, là où tu étais né, là où il y a ta famille, tes copains, il y a tes mémoires, il y a ton histoire, il y a tout ce qui t'appartient qui est là. C'est le sentiment de devenir réfugié à l'âge de 38 ans. Salah Amouri, avocat franco-palestinien, a été expulsé par Israël de sa ville natale Jérusalem en décembre 2022. Il avait passé 7 ans en prison après avoir été reconnu coupable de tentative d'assassinat d'un éminent rabbin séfarade, une accusation qu'il a toujours niée. Il sera libéré en 2011 dans le cadre d'un accord par lequel Israël a relâché 1027 prisonniers en échange du soldat franco-israélien Gilad Shalit. En mars 2022, il sera à nouveau arrêté et placé en détention administrative avant de voir sa résidence révoquée et d'être déporté de Jérusalem vers la France. C'est difficile. Quand on parle de Jérusalem, c'est le sujet le plus sensible pour moi. C'est un sujet pour lequel je me suis combattu et j'ai résisté et je continue de résister. Avec l'espoir de retour et avec l'espoir de la victoire surtout. Aux yeux de Salah Amouri, la France ne l'a jamais défendu en tant qu'un de ses citoyens vivant sous l'occupation israélienne. Bien au contraire. Depuis son arrivée en France, il fait même l'objet de pression pour qu'il fasse profil bas. Moi, 20 ans ou plus suivi par l'occupant israélien, je ne me suis jamais senti d'être défendu comme un Français par l'État français. L'État français avait des moyens qu'il peut l'utiliser pour défendre un citoyen français qui vit sous l'occupation. Mais malheureusement, elle n'a pas mis ses moyens correctement, on va dire politiquement, et avoir mis la pression sur l'occupant israélien, c'était à la déportation. La France, elle était plutôt complice avec l'état de l'occupation plutôt que défendre un citoyen français. Ici en France, même avant mon arrivée, il y avait cette pression pour que tout se passe dans le calme. Moi, ma famille, ils ont eu la pression avant le 18 décembre, deux jours avant, pour qu'ils ne contactent pas les militants, les députés et les médias. Et même après, il y a plusieurs reprises où j'avais des meetings à faire, il y avait deux arrêts par une par un maire et l'autre par un préfet pour la question de l'ordre public. Et bien sûr, l'incitation contre moi, elle continue dans les réseaux sociaux, que ce soit par des députés ou par des médias ou par des gens connus, pour essayer de mettre la pression, pour arrêter de parler de la cause palestinienne ici en France. Avec mon avocat, en mars, on a déposé deux plaintes. Une plainte contre l'état d'occupation, contre l'occupant israélien, pour torture d'un Français dans les prisons israéliennes. Mais aussi, il y a une plainte de cyberharcèlement. C'est contre tous les gens qu'ils ont incités, c'est contre moi, dans les réseaux sociaux et qui continue jusqu'à aujourd'hui. La complicité de la France avec l'occupant israélien est, selon Salah, plus que jamais aussi claire à cause du génocide en cours à Gaza. Malheureusement, on a vu le scandale de vente d'armes. Fin octobre, ça s'approuve la complicité de la France. Deuxième chose, la participation de 4500 Français et franco-israéliens qui sont toujours à Gaza, qui participent à ce génocide en cours. Et la France, elle commence à les faire rentrer et les recevoir sur le seul Français. Aucune mesure judiciaire est prise contre ces génocidaires. La France continue ses accords économiques et militaires avec l'occupant israélien. Tout ça, ça démontre de plus en plus à quel niveau les autorités françaises sont complices dans ce génocide en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada